Une voix coranique des damnés à la lumière des littératures juives et chrétiennes de l'Antiquité tardive. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier parce que depuis un an que je suis parmi vous, et vous avez été très accueillant pour moi, et donc je voulais vous remercier, j'en profite. Voilà, donc bonsoir. Je voudrais vous inviter ce soir à un voyage pour le moins singulier. En effet, je souhaite vous transporter avec moi dans un décor où des morts bien vivants s'expriment tout en subissant les châtiments et les affres de l'enfer. Ce voyage traverse des lieux décrits à la fois dans le Coran, mais également dans la Bible et dans la littérature apocalyptique juive et chrétienne de l'Antiquité tardive. La présente communication exposera et analysera plus précisément un objet, une figure rhétorique particulière du Coran, que nous allons désigner par son exacte définition linguistique. Il s'agira d'analyser les discours rapportés directs des damnés dans le Coran. Pour ceux qui sont familiers du texte coranique, cette forme rhétorique répartie dans l'ensemble de son corpus est bien connue et bien identifiée. Pourtant, aucune étude systématique n'est venue analyser cette forme littéraire. De surcroît, aucune analyse ne s'est intéressée à cette forme littéraire en comparaison avec ses devancières bibliques et parabibliques. Par-bibliques, je veux dire aussi littérature apocalyptique juive et chrétienne. C'est un autre mot pour cette expression. Vous l'aurez donc sans doute compris, il s'agira à travers cette forme littéraire d'aborder une question qui fascine les spécialistes islamologues et coranologues, c'est-à-dire l'eschatologie coranique. Nous le ferons en répertoriant, catégorisant et comparant systématiquement cette forme littéraire dans trois corpus, le Coran et ses devancières bibliques et la littérature apocalyptique juive et chrétienne. Ce voyage, si j'ose dire, sera proposé en cinq étapes. Je reviendrai dans un premier temps sur un état de la question autour plus largement de la question de l'eschatologie coranique. Qu'est-ce qui a été déjà écrit, fait et analysé autour de cette thématique ? Puis je présenterai notre double corpus analysé, le Coran et ses littératures juives et chrétiennes apocalyptiques. Je préciserai la méthode que je vais employer, qui va nous permettre d'analyser au plus près et systématiquement notre corpus, pour enfin proposer les premiers résultats de nos analyses et exposer nos conclusions partielles, mais déjà, je pense, intéressantes. J'espère. Voilà donc le parcours que je vous propose ce soir. Et je commencerai immédiatement par le status questionniste ou l'état de l'art de la question. D'abord, un fait, aucun islamologue n'ignore la dimension et l'importance cruciale du message eschatologique du Coran. L'évocation des bouleversements apocalyptiques, l'annonce de la fin des temps, la résurrection des corps, le jugement divin, la rétribution, ceux qui auront la joie d'aller jouir du paradis et d'autres, malheureusement, des affres de l'enfer. Tous ces éléments, tous ces images, ces motifs marquants parcourent la totalité du discours coranique. Ces images frappent encore l'imagination des exégètes, comme des auditeurs ou lecteurs d'aujourd'hui. De façon assez précoce, si j'ose dire, et dès 1833, sous la plume d'Abraham Geiger, la recherche académique s'est intéressée à cette thématique en offrant, j'allais dire, quatre orientations principales. La première, la plus évidente, consiste à cerner au plus près les données brutes des éléments eschatologiques dans le Coran. Toutes les études sérieuses sur l'eschatologie coranique proposent cette démarche, avec plus ou moins de précision. Premièrement, on parlera ici d'une analyse intra-textuelle des données brutes. La dernière étude marquante à ce sujet a été proposée par Soubhi El-Saleh, qui est un auteur égyptien, et qui a proposé dans un chapitre intitulé « Les données brutes de l'eschatologie coranique » un descriptif assez exhaustif de ces données de l'eschatologie dans le Coran. La deuxième approche, que je vais intituler intertextuelle, quant à elle considère qu'il faut lire l'eschatologie à la lumière de la littérature religieuse, inscrite en particulier pendant l'Antiquité tardive. On pense naturellement au corpus des littératures apocalyptiques juives et chrétiennes, mais également aux homélie syriac d'un Ephraim, 306-373, ou d'un Arsaï, 399-502. On parle ici donc d'une approche intertextuelle en amont. Un bel exemple assez récent et qui illustre cette approche a été mené par notre collègue Nicolas Sinai dans un article intitulé « The Eschatological Kerygma of the Early Koran ». Voilà. Et donc, il met en relation les motifs eschatologiques que l'on découvre à la fin du texte coranique et les homélie syriac, notamment de Saint-Ephraim. Donc, dans une approche intertextuelle. Une troisième approche consiste à contextualiser, cette fois-ci, les fins dernières dans le Coran, en l'intégrant dans un environnement culturel large d'anticipation apocalyptique. Ce contexte est issu du christianisme byzantin et impérial, notamment alimenté par la confrontation entre Byzance et l'Empire sassanide. Rapidement, en 614, Jérusalem, c'est la chute de Jérusalem sous les coups de bouloir de la campagne perse. Et cette chute de Jérusalem a eu un énorme retentissement dans l'Empire byzantin qui a alimenté, si vous voulez, cette attente eschatologique. C'était un des signes de la fin des temps. Il aura fallu la campagne d'Héraclius et la reprise de Jérusalem en 628. pour apaiser cette peur. Mais elle est clairement présente dans les esprits et pas improbable, même, je pense, assez probable, comme l'a pu le démontrer un de mes collègues, Thomas Otézei, qu'il y a des références à cette atmosphère apocalyptique dans le Coran. Il n'y a pas que Thomas Otézei, mais d'autres travaux récents, celui de Daniel Beck, de Stephen Schumacher, ou de Hélio Olof, ont tout droit soutenu récemment cette orientation. Contextualiser les données eschatologiques coraniques à la lumière du contexte de l'Empire byzantin dans une attente eschatologique. Voilà, donc, troisième approche, l'approche contextuelle. La dernière approche, qui est l'approche plus classique, j'oserais dire, que, voilà, donc la quatrième approche, propose de lire et d'interpréter les passages apocalyptiques et eschatologiques à l'aune de l'exégèse coranique. Donc, on est dans une, j'oserais dire, dans une approche en aval. Les silences, les obscurités du texte fondateur de l'islam sont ainsi suppléés par l'immense littérature inventive et originale du patrimoine exégétique musulman, qui, par ailleurs, chose très importante, ce patrimoine exégétique musulman a puisé, dans la tradition juive et chrétienne, les éléments pour commenter le texte coranique. Donc, toute cette exégèse puise, pas simplement dans les motifs bibliques, mais aussi dans les motifs, j'oserais dire, de la littérature rabbinique, notamment le Talmud. Il y a évidemment tout un champ ouvert à un travail de comparatif en mettant en évidence ces accointances entre l'exégèse islamique et puis la littérature exégétique juive et chrétienne. Bien. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que toutes ces études, évidemment, très souvent, croisent ces différentes approches. L'approche intra-textuelle et l'approche intertextuelle, comme contextuelle, elles sont présentes dans les études que j'ai citées. Pas toutes, mais au moins deux ou trois approches sont combinées, évidemment, quand il s'agit d'aborder ces questions. C'est le cas de deux études récentes, notamment celle de Michel Kuiper et de Gabriel Reynolds, que nous avons eu la joie et le plaisir d'écouter le mois dernier dans le cadre de cycles de conférences organisées par l'Université de Lorraine et aussi nos collègues de Strasbourg et de Lyon. Bien là. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. C'est extrêmement utile, je pense, et fait un peu écho à ce que je vais vous présenter ce soir. Récapitulons brièvement ce bref panorama. Il existe donc quatre approches. Chacune récèle un intérêt évident et certaines mobilisent et croisent ces différentes approches. Néanmoins, aucune n'a envisagé d'adjoindre à leur analyse une approche systématique et comparative d'une forme rhétorique partagée, partagée à la fois, je veux dire, dans la Bible, dans les textes apocalyptiques et dans le Coran. Cette forme, c'est les discours rapportés des damnés. Elles n'ont pas ou très peu considéré l'enquête sur les formes langagières et leur implication à l'échelle de l'argumentation et notamment en lien avec les émotions. Si j'ai un peu de temps, je viendrai sur cette question de l'argumentation à travers les émotions qui sont mises en évidence à travers ces figures de damnés qui parlent en enfer et qui expriment à travers leurs supplices, j'oserais dire, les émotions. Cette omission viendra introduire donc cette deuxième partie, cette deuxième étape de notre présentation, celle du corpus. Donc, je voudrais m'atteler là maintenant à vous présenter le corpus sur lequel nous allons fonder notre analyse. premièrement, en effet, si la présentation, si la présente contribution tente de poursuivre un travail intra- et intertextuel et contextuel puisque c'est ce que nous allons faire, c'est essayer de combiner ces trois approches que j'ai présentées précédemment. Donc, je ne m'arrêterai pas à une approche mais plutôt à l'approche intra-textuelle, intertextuelle et contextuelle qui viendra, j'allais dire, nourrir mon approche. Je vais l'expliciter, cette approche combinée. Donc, à cette fin, on procédera ici à une analyse inédite d'une forme littéraire aisément discernable car à la fois limitée, répétitive et statistiquement quantifiable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le discours rapporté direct des données est une variable qui est limitée, il s'agit bien d'un discours qui est rapporté, qui est répétitive, on ne sait peut-être pas, mais elle est présente dans l'ensemble du corpus coranique et elle est statistiquement, parce qu'elle est identifiable, aisément quantifiable. Voilà. Donc, c'est ces critères qui me semblent importants à travers l'analyse du discours rapporté direct, donc c'est ce côté discernable, limité, répétitif et quantifiable. Nous souhaitons en effet circonscrire notre corpus au discours rapporté des données dans l'ensemble du texte coranique dont on entend ostensiblement et fréquemment la voix s'exprimer lors des descriptions de scènes de jugement dernier. Cette forme littéraire qui occupera donc toute notre attention sera dorénavant qualifiée et nommée tout au long de cette analyse non pas par discours rapporté direct des opposants, pardon, discours rapporté discours direct rapporté non, discours rapporté direct des données, mais je vais utiliser juste le mot supplication. Ce n'est pas la peine de répéter ces termes qui sont un peu pompeux. Donc, je vais parler de supplication et je voudrais vous en donner un seul exemple. Il y en aura d'autres mais je ne veux pas être trop long donc je vais prendre cet exemple-là. Un exemple viendra donc immédiatement illustrer et préciser la nature de cette forme littéraire. En effet, on lit au chapitre 6 du verset 27 du Coran, je ne lirai pas en arabe, que je vais juste vous présenter en français. Donc, « Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors » discours rapporté « Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. » Ce verset coranique met en scène donc un discours rapporté dont l'énoncé est formulé dans un contexte eschatologique explicitement désigné par le terme feu, feu qui veut dire donc enfer. L'énoncé est porté par un damné qui exprime à la fois le souhait de revenir dans le monde des vivants et le regret de ne pas avoir été parmi les croyants dans sa vie antérieure. Ce verset n'est en rien unique et isolé. Il constitue ce que nous avions précédemment qualifié dans un travail précédent de contre-discours futur. L'idée c'était de montrer qu'il y avait des discours d'opposants dans le Coran qui étaient situés dans un passé, dans un présent de la révélation et dans un futur. Ce futur c'est les damnés. Donc vous avez une mise en scène dans le Coran d'opposants à la croyance qui sont situés dans un passé. C'est par exemple le Pharaon qui s'exprime face à Boïse et qui dans un discours rapporté formule des oppositions ce que j'ai appelé un contre-discours passé. Un contre-discours présent c'est-à-dire un discours qui est mis en scène dans le Coran comme des discours portés contre le prophète et puis un discours aussi celui des damnés qui est projeté dans le futur. Ces distinctions-là sont extrêmement importantes vous le verrez sans doute enfin j'espère vers la fin de ma présentation ces relations entre ces discours rapportés passé, présent et futur sont fondamentaux pour comprendre l'originalité du texte coranique. C'est pour ça que je parle de contre-discours futur s'agissant des damnés. Donc c'est un exemple il y en a d'autres dans le texte coranique d'autres versets répondent à cette caractéristique et se déploient dans l'ensemble du corpus coranique comme on va le voir. Mais loin d'être un cas isolé cette présence de la voix des damnés est également attestée dans les apocalypses juives et chrétiennes. Par la littérature apocalyptique je me réfère à la définition et la classification classique de Corlins qu'il a donnée en 1979 dans un ouvrage important pour définir ce qu'on en entend par littérature des apocalypses juives et chrétiennes il distingue deux types de textes l'un historique donc une apocalypse historique les apocalypses historiques et l'autre les apocalypses dites apocalyptiques littérature apocalyptique. Cette définition laisse entrevoir l'existence de deux types de textes des apocalypses narratives ou historiques qui prennent en compte l'histoire et qui annoncent une crise eschatologique cosmique ou politique c'est surtout le cas des apocalypses dites juives ou de l'Ancien Testament qu'on peut appeler écrits intertestamentaires ou les textes pseudipographiques et d'autre part des apocalypses dites personnelles présentant des voyages dans l'au-delà qui sont la caractéristique des apocalypses chrétiens ça c'est un élément important donc un voyage personnage mythique est emmené par d'habitude un ange découvrir l'enfer et le parané donc l'idée d'un voyage ce n'est pas anodin parce que clairement le texte coranique semble appartenir à cette tradition apocalyptique l'idée d'un voyage mais on verra avec ses propres singularités alors je vous donnerai un exemple de ces discours rapportés et directs des damnés ou suppliques mais dans un exemple d'une apocalypse chrétienne alors appelée apocalypse de Gorgorio alors je vais donner tout de suite le texte alors pour exemple le texte de l'apocalypse de Gorgorio qui propose une mise en scène des propos des damnés ces propos s'inscrivent dans un ouvrage issu de la tradition phalacha c'est à dire le christianisme éthiopien et qui a été traduit par Leslow et qui semble être influencé par une autre apocalypse chrétienne très connue qui est celle de l'apocalypse de Paul si nous lisons ce texte je le lis donc en traduction et eux tous crient et se lamentent en disant malheur à nous qui avons mérité les peines éternelles n'avons-nous pas connu les paroles du livre n'avons-nous pas lu la prophétie des prophètes n'avons-nous pas vu les commandements du Seigneur notre coeur s'égare notre tête s'affaiblit alors ce qui est intéressant dans ce passage c'est que je suis arabisant et j'ai eu la chance d'apprendre le guèse avec un collègue à l'université de Notre-Dame et il nous faisait ce qui m'a toujours frappé en apprenant cette langue c'est les concomitances des mots les mots les plus importants du texte coranique sont ici présents la sève coranique est présente nebillette bon là on entend bien le mot nebi en hébreu aussi évidemment mais on entend aussi les mots de messeh alors ici on a masseh hefa le mushaf en arabe qui veut dire le livre et puis bon d'autres mots mais la sève sémitique est présente ici évidemment c'est la langue gaise et donc si vous voulez ces concomitances formelles on a bien un discours de d'année comme on l'a pour le texte coranique un discours rapporté comme dans le texte coranique et une situation une supplique faite par un d'année qui correspond aussi à certaines j'allais dire inflexions du texte arabe on verra que ça a une importance aussi cette présence cette concomitance entre des textes ici falacha du christianisme éthiopien et puis le Coran on verra dans notre conclusion voilà donc un exemple un exemple de discours à portée direct des damnés ou suppliques dans la littérature apocalyptique ici chrétienne plus particulièrement éthiopie à partir de ces occurrences de ces multiples occurrences que l'on que l'on suppose nombreuses on proposera une je voudrais maintenant arriver à je vous ai présenté j'oserais dire l'objet de notre étude je voudrais maintenant parvenir à la question de la méthode quelle va être ma méthode pour analyser ces formes littéraires qu'on retrouve dans le Coran et dans la tradition apocalyptique juive et chrétienne alors ma méthodologie elle se résume à cinq mots clés premièrement il s'agit d'identifier deuxièmement de rassembler un corpus si possible chronologiquement dans un troisième temps de catégoriser c'est à dire de thématiser les discours rapportés des damnés de les comparer systématiquement et enfin d'expliquer éventuellement les évolutions que l'on constate par identifier j'entends donc essayer de déterminer je crois c'est l'idée d'identifier les discours rapportés dans les textes que nous lisons rassembler un corpus c'est nous arrêter sur le texte coranique et c'est 6237 versets et aussi lire 33 apocalypses qui s'est chelou entre le deuxième et le septième siècle après Jésus-Christ dans différentes langues alors évidemment j'ai utilisé des traductions notamment pour le grec j'ai plus de facilité pour d'autres langues plutôt sémitiques et donc je me fie aux éditions critiques donc j'ai fait une sélection aussi qui s'arrête sur les éditions critiques qui sont nombreuses je vous remercie et notamment on en a un beau florilège avec notamment la collection de la pléiade vous savez les écrits apocryphes chrétiens deux volumes un troisième est en préparation et puis les textes pseudipographiques qui ont fait aussi l'objet donc de traductions dans cette belle édition critique et aussi toute la littérature abondante anglo-saxonne je pense notamment à deux travaux qui ont été très utiles pour moi dans le cadre de cette enquête les traductions de Charles Both et puis de Martha et Imelfard qui ont travaillé notamment sur ces apocalypses sur ces apocalypses juifs et chrétiens donc il s'agit pour moi de les lire et de repérer tous les discours rapportés directs des damnés dans ces 33 apocalypses il se trouve que parmi ces 33 apocalypses une quinzaine vérifie la présence de ces de ces discours rapportés des damnés il s'est agi ensuite lorsqu'on a rassemblé tout ce corpus de catégoriser c'est à dire à partir du texte coranique donc à partir du texte coranique de rassembler tous ces discours rapportés directs je vous dis tout de suite il y en a 87 87 versets qui correspondent à ces discours rapportés directs toutes les années et de les catégoriser en essayant de déterminer dans ces 87 quels sont les thèmes qu'est-ce qui est dit quelles sont les thématiques qui sont abordées voilà donc on soulevera les questions à partir du texte coranique et de ces discours rapportés quelle est l'importance quantitative de ces formes littéraires quelles sont leurs distributions dans l'ensemble du corpus quels sont les thèmes et les formes de la parole des damnés à la fin de cette étape l'ensemble du corpus les discours rapportés les suppliques dans le coran fera l'objet d'une catégorisation aboutissant à une vue d'ensemble que je souhaite exhaustive et systématique à partir de ces catégorisations c'est le point 4 donc on comparera systématiquement les données bibliques et aussi les éléments qu'on a découvert dans la littérature apocalyptique donc les discours rapportés direct qui sont présents dans cette littérature apocalyptique on s'interrogera entre autres sur les éléments de convergence et de divergence entre ces voies ou supplications de la damnation il s'agira en particulier d'interroger les écarts entre ces deux corpus et de comprendre à travers eux les évolutions des idées scatologiques depuis les premières apocalypses juives jusqu'à la fin de l'antiquité tardive dont le discours coranique est l'une des dernières expressions enfin dans un cinquième moment tenter d'expliquer les évolutions peut-on discerner des ruptures et des continuités et comment les expliquer voilà donc la méthode pour résumer on procédera donc à la constitution d'un corpus à sa catégorisation à la comparaison des deux corpus et à l'analyse de ces convergences et divergences maintenant appliquons la méthode et je vais commencer par le coran alors ne soyez pas effrayés par ce schéma en fait il s'agit donc d'appliquer de manière méthodique une analyse de contenu bête et méchante si j'ose dire qui propose d'identifier de quantifier de catégoriser l'ensemble des discours rapportés des damnés dans le coran la démarche doit aboutir à l'élaboration d'un corpus raisonné de cette forme littéraire alors que constate-t-on quand on lit l'ensemble du corpus coranique assez bref d'une certaine manière il fait que 6237 versets nous avons à partir de ce graphique selon un premier graphique 87 versets répondent à la définition d'un discours rapporté introduit par le verbe al ce qui veut dire dire et porté par une figure non explicitement désignée mais située spatialement donc en enfer et temporellement inscrite dans un futur eschatologique quantitativement rapporté à l'ensemble du corpus les supplications eschatologiques sont donc un épiphénomène c'est seulement 0,13% du monstraf c'est rien enfin du texte coranique c'est juste le mot pour dire texte coranique et il ne représente alors présent dans 32 sourates soit à peu près 29% de l'ensemble du corpus à l'échelle des unités des sourates la présence ne dépasse jamais le chiffre maximum de 8 versets c'est le cas exclusivement dans les chapitres 26 et 40 ce que laisse entreapercevoir ce tableau tous deux accueillent respectivement donc le maximum de contre-discours rapporté direct de dédanés ou suppliques vous les trouvez au chapitre 26 et 40 et ça ne dépasse jamais les 8 et 7 versets la grande majorité des autres versets ne reçoivent qu'entre un ou deux supplications plus précisément 21 surates sur les 32 vérifices constats bon ce sont des éléments je ne vais pas trop m'y attarder ce qui est intéressant de voir c'est que si nous tentons d'organiser le texte coranique de manière chronologique le texte coranique n'est pas organisé le texte du coran n'est pas une narration ce n'est pas la vie de Mahomet de Mohamed ce sont des j'allais dire des des productions oraculaires en tout cas c'est ce que la tradition musulmane tente de nous présenter des productions oraculaires venant de Mohamed qui ont été rassemblées non de manière chronologique donc ce n'est pas parce que le premier chapitre ne correspond pas aux premières révélations qu'aurait reçues Mohamed pas du tout c'est donc un texte qui n'est pas chronologique maintenant il y a eu des tentatives à la fois islamique et aussi désorientaliste pour réorganiser ce texte de manière chronologique en essayant de déterminer qui a été la première forate révélée jusqu'à la dernière quand on fait ce travail et qu'on essaye de chronologiser le texte coranique et qu'on introduit ces données on constate que la grande majorité de ces discours rapportés directs des données sont situés au début de la prédication de Mohamed voilà je ne sais pas si j'étais clair mais il semble bien que ces discours rapportés directs des données aient plutôt concentré ce qui n'est pas très surprenant puisque on considère que les dernières surades du Coran sont en réalité les premières qui ont été révélées grossièrement et donc c'est là où la dimension apocalyptique est présente je vous épargne ce tableau qui présente justement ces résultats évidemment la répartition de ces discours rapportés dans le Coran ne répond pas à une logique précise cohérente je laisse ces éléments là je vais peut-être me concentrer plus particulièrement sur la catégorisation thématique quels sont les grands thèmes qu'est-ce qui est dit dans ces discours rapportés dans le Coran il faut que je me dépêche parmi les 87 suppliques que nous entendons dans le texte quarnique ces voix que nous entendons on peut je pense j'en suis même sûr organiser ces énoncés selon j'oserais dire leur grande thématique il y en a 5 vous les voyez dans votre colonne premièrement ils confessent leur faute les damnés confessent leur faute deuxièmement ils ils se lamentent contre leur tourment troisièmement une petite erreur là oui ils questionnent ils questionnent ils questionnent au sujet de leur sort ils demandent à revenir dans le monde d'ici bas ils se querellent avec d'autres damnés ils demandent ils demandent un nouveau délai et très rare ils nient leur faute intérieure vous avez ici les grandes catégories les grands thèmes qui sont abordés dans ces dans ces discours rapportés direct peut-être qu'il faudrait catégoriser de manière un peu plus simple je vais le faire avec des mots clés la première attitude c'est ok je reconnais les fautes c'est la première catégorie deuxième catégorie c'est l'expression d'un souhait s'il vous plaît renvoyez-moi dans le monde d'ici bas c'est le souhait c'est aussi notre attitude c'est la lamentation se lamenter il se lamente c'est aussi l'expression de regret idée d'un regret et enfin la dénégation non nous n'avons rien commis de base vous voyez ces cinq catégories de certaines manières mettent en évidence j'oserais dire toute la dimension émotive des émotions des années c'est un des chapitres qui de cette future monographique voilà c'est aussi la dimension très émotive de ces éléments-là qui participe à l'argumentation du texte les émotions à travers l'argumentation à travers les émotions bien je vous parle ici je vous parle ici bien on a ici donc différentes catégorisations gardons-les à l'esprit elles sont très importantes dans le cadre de notre travail de comparaison avec les autres contre-discours des autres discours rapportés directs des années qui suppliquent mais cette fois-ci dans le domaine biblique et paraliblique des apocalypses juives et chrétiennes venons-en justement à ce corpus des discours rapportés directs des années dans le corpus des apocalypses juives et chrétiennes je propose maintenant de nous intéresser à ce corpus alors comme je me dis peur nous découvrons que ces voix des années sont présentes non seulement dans le coran mais aussi dans cette littérature apocalyptique et là vous avez un tableau qui présente parmi les 33 que j'ai lus il y en a douzaines qui justement font mention de ces discours qui mettent en scène ces discours vous les avez mentionnés ici ils sont organisés de manière chronologique le livre des notes par exemple je ne vais pas tous les présenter sinon voilà je vous promets dans le bouquin ils seront tous présentés donc vous aurez le loisir j'espère de pouvoir les lire simplement donc là vous avez la présentation des apocalypses juives qui sont considérées comme apocalypses juives donc vous pouvez lire les traductions dans le cadre de la collection sur l'appliade que vous écrivez sur l'hypographie alors ce qui est intéressant de voir ici c'est que ce que j'ai fait c'est en regardant ces discours apportés j'ai utilisé les catégories que j'ai décrites les catégories qui sont présentes dans le Coran ces thématisations et je me suis interrogé est-ce qu'on a les mêmes thèmes c'est-à-dire la confession des fautes les lamentations les questions les demandes de retour etc il se trouve que ces catégories qu'on utilisait ces catégories rien n'est comparable au texte coranique on ne retrouve pas si vous voulez ces catégories coraniques dont les discours rapportés directes des années dans cette apocalypsie juive en particulier sauf un texte celui des nœuds et d'ailleurs ce texte est fascinant je ne crois pas mais c'est un texte fascinant parce que il y a eu un débat il y a eu un débat s'agissant de cette partie justement où il y a ces discours rapportés directes est-ce que cette partie c'est le chapitre notamment le chapitre 60 est-ce que ces chapitres sont une apocalypsie juive ou une apocalypsie chrétienne la question s'est posée si on s'en réfère au texte coranique on pourrait avoir un élément de réponse qui pourrait dire que peut-être ils sont plutôt je n'ai pas les plus mots là-dessus mais juste un point peut-être que le travail de comparaison avec le texte coranique permet de jeter un regard tout à fait nouveau sur des questions qui auparavant posaient difficulté lire le coran peut amener à ajouter des éléments dans un débat de spécialistes uniquement intéressés aux apocalypses juifs je vous ferme la parenthèse et pardonnez-moi si ça n'a pas été trop clair c'est pas grave j'en reviendrai là-dessus aussi dans mon livre l'essentiel à comprendre c'est que ici nous avons donc une littérature nature juive des apocalypses qui a des éléments concomitants avec le texte coranique mais en tout cas s'agissant des catégorisations il n'y a pas de point convergent sauf pour un texte celui des noms maintenant si nous nous référons aux apocalypses chrétiennes là les choses changent c'est-à-dire que les catégories qui sont issues de notre analyse des discours à portée direct dans le coran s'approchent plus de ce que nous trouvons dans les apocalypses chrétiennes et là vous avez quelques cas notamment l'apocalypse de Paul et l'athlète du 3ème siècle mais vous voyez ici que peut-être que en tout cas si on compare les différentes apocalypses chrétiennes c'est l'apocalypse de Paul qui s'approche le plus le plus de ce que nous avons à notre disposition quand on lit le texte coranique là il y a une concomitance possible à réfléchir je peux supposer certains éléments je n'irai pas trop loin mais voilà chose intéressante il y a aussi un autre point que je voudrais souligner j'ai encore 15 minutes on est d'accord on est d'accord alors ce que je vais présenter je vais le résumer brièvement tout d'abord quelques remarques sur le campus lui-même à la pub de table premier c'est marquant il est notable de constater la disparité entre les apocalypses juifs et les apocalypses chrétiens deuxièmement il apparaît il apparaît que l'existence d'une mise en voie des damnés de la présence entre les supplications s'accroît à mesure que nous avançons vers la fin d'antiquette on voit bien ici que d'une manière assez logique les apocalypses chrétiennes succédant les apocalypses juifs c'est normal que là on sent quand même que le texte coranique appartient à cette tradition et peut-être même je veux dire c'est un élément supplémentaire pour réinscrire le Coran dans cette tradition apocalyptique notamment chrétienne troisièmement la forme dialogique dans la littérature apocalyptique juive consiste principalement à faire dialoguer des figures mythiques ou prophétiques avec un angle qui les accompagne dans un pays de ceci c'est le cas dans tous ces états on remarque cependant un infrichissement dans les apocalypses chrétiennes qui mettent en voie la voie divine le Christ qui s'adresse directement au voyage vous avez ce glissement aussi dans le texte coranique plus question d'un ange qui emmènerait quelqu'un et faire découvrir l'enfer là c'est directement Dieu dans le texte coranique cette mise en scène d'une voie divine qui s'adresse directement à un allocuteur à qui on dit on n'invite pas l'allocuteur à voyager mais on lui dit tu pourrais imaginer ces personnes qui la voie divine informe l'allocuteur qu'il y a des voix des damnés en enfer qui parlent voilà vous voyez il y a une proximité avec aussi une forme c'est à dire que c'est Dieu directement qui parle comme le Christ qui parle dans les apocryphes directement à son voyageur et bien dans le Coran c'est Dieu qui parle directement à son allocuteur la passion du mal en particulier à Mohamed bien je voudrais peut-être même sûrement à partir de ces éléments donc j'ai un peu mordu sur cette étape analyse de convergence et divergence on a quand même un corpus plutôt limité que ce soit pour le Coran que pour les apocalypses sur les 33 vous avez on voit bien que sur les 33 que j'ai lu il y en a une quinzaine qui font référence à ces discours rapportés donc on a de part et d'autre un corpus limité limité dans le cadre des apocalypses juives et chrétiennes et limité dans le Coran puisque c'est 0,13% de l'ensemble du corpus donc c'est quand même un phénomène plutôt limité en tout cas dans le cadre de l'espectologie coranique on a une évolution significative où on voit bien que le texte coranique appartient plutôt j'oserais dire à une tendance de l'apocalypse chrétienne je le fais plus tôt d'ailleurs l'apocalypse l'apocalypse je vais dire tout de suite l'apocalypse chrétienne plutôt de la tradition éthiopienne un des grands enseignements de ce travail c'est un de resituer l'eschatologie coranique dans le cadre de l'eschatologie chrétienne et deuxième point dans cette eschatologie chrétienne on a peut-être pas assez vu c'est le résultat de mon amarancière pas assez vu les relations entre la littérature apocalyptique écrite en langue gaise du christianisme éthiopien et du coran on a eu une tendance ces derniers temps on continue ces dernières années à mettre en lumière et à juste la présence les ressemblances qu'il y a entre l'eschatologie syriaque les homénie notamment d'Ephraïne de Darsai avec le coran mais qu'on a je pense minimisé une autre influence et je crois tout aussi importante et c'est ce que montre ce travail c'est la présence je veux dire une influence du christianisme éthiopien certains l'avaient remarqué précédemment dans le fait que l'avait fait mon collègue de l'université de Washington Hamza Zaf l'avait souligné cet élément là et je crois que ce travail permet justement de créer ce pont qui a été minimisé dans le cadre de la recherche il me reste 10 minutes ça maintenant comme il disait un collègue il disait ce que tu es en train de nous présenter très souvent on aurait tendance à croire en ta présentation que le Coran ne fait qu'entraper il en parle certes mais il a réellement une véritable singularité c'est le dernier point que je voudrais apporter dans le cadre de l'analyse et je voudrais vous expliquer quelle est l'originalité du texte coranique par rapport au texte que je viens de présenter brièvement cette fois d'abord je pense qu'il y a trois points qui définissent la singularité du texte coranique le premier c'est j'aurais dire l'effet de concentration d'une dramaturgie et d'une théâtralisation dans le texte coranique alors je vais dire quelque chose d'un peu bateau mais pourquoi pas c'est tout le discours rapporté rend la situation décrite plus vivante plus impressionnante l'usage du discours rapporté crée un effet de réel les effets dramatiques alors s'agissant de ces discours rapporté direct des damnés c'est on le voit dans le texte coranique précisément c'est l'impossibilité d'échapper au tourment à travers les propos qui sont tenus par les damnés la répétition des exclamations de souffrance l'usage du discours donc l'usage du discours direct l'ensemble s'appuie sur l'exagération l'effet de dramatisation qui veut frapper l'esprit en créant l'émotion ce qui est frappant dans le texte coranique et qu'on a beaucoup moins dans les apocalipses c'est l'effet de répétition c'est-à-dire que le texte coranique sur ces signes de son verset ces supplications vous les retrouvez du chapitre 2 jusqu'au chapitre 80 si mes souvenirs sont non 87 c'est-à-dire qu'ils sont répartis dans l'ensemble du corpus ce n'est pas un chapitre dans les apocalipses que nous avons les apocalipses de Jules et de Frétien ils sont limités à un chapitre ou à un paragraphe or dans le texte coranique il est disséminé donc il y a un effet de concentration et un effet de répétition ça c'est le premier c'est le premier point qui vraiment singularise le texte coranique par rapport à ces autres textes deuxièmement c'est la question de la décontextualisation et j'ose un domaine de recontextualisation qui s'appuie sur le caractère allusif du coran je prendrais ici un exemple je pense assez révélateur sur la dimension allusif du coran dans le contexte de l'eschatologie on lit au verset 23-95 assurément nous c'est Dieu qu'est-ce que vous majesté nous avons le pouvoir de te montrer ce que nous t'avons promis le verset souligne le pouvoir de Dieu de faire voir à la locitaire les châtiments de l'enfer réservés aux incroyants suggérés par l'expression ce qu'il aurait promis cette possibilité serait fait anticipement à la littérature apocalyptique juive et chrétienne où l'ange accompagne des figures mythiques dans un voyage céleste qui est parfois ponctué par la visite des enfers on décède ici encore une fois l'usage de l'allusion dans le coran qui décontextualise les éléments qu'on retrouve dans ses écrits apocalyptiques pour mieux le reconfigurer dans ce que j'ai appelé la dramatisation des scènes de jugement dernier en fait ce qui se passe pour être plus clair le texte coranique ne parle pas d'un voyage d'une envie de l'anocutère à voyager ce qu'il fait c'est il nous dit donc par un loup de majesté Dieu parle et dit j'ai le pouvoir de te montrer c'est pas de faire un voyage mais de te montrer ce que nous t'avons produit ici il y a bien une allusion de son bédit à ces voyages apocalyptiques qu'il ne va pas faire mais Dieu a ce pouvoir de suggérer et de mettre en scène ses voies et donc de faire voir à l'anocutère ces éléments mais dans le Coran rien du décor de l'anocutère rien du décor je veux dire de ce transport de l'allocutère vers l'enfer rien de ça évidemment la tradition musulmane va le faire mais pas dans le Coran elle le fera par la suite j'en reviendrai là-dessus si vous avez des questions cette décontextualisation a un effet de franquatisation c'est-à-dire on doit souligner que le cadre précis du voyage d'une fille l'hypique sont absentes toutes les indications de toponymes qui sont présentes dans les apocalyptiques juifs où on a une description avec des toponymes même si c'est présent dans le Coran mais pas aussi de manière aussi importante dans le Coran et bien cette absence de toponymes permet de focaliser sur les paroles des dames donc il y a vraiment une stratégie de j'en vais dire comme un mur blanc votre attention ne sera que focalisée sur ce qui est dit et non ce qui est vu voilà donc il y a ce phénomène de ce que j'appelais donc de décontextualisation qui permet d'autant plus de focaliser sur les voix et leurs échanges et donc le drame du châtiment enfin et c'est le point le plus important de l'originalité du texte de travail que j'ai déjà souligné un peu avant dans mon introduction et j'ai presque fini ce que j'ai appelé le parallélisme ou anaphorisation alors il y a des relations entre les suppliques donc ces discours rapportés directs des damnés et d'autres discours rapportés dans le Coran qui ne sont pas situés dans l'eschatologie pour le dire autrement les damnés parlent comme des gens qui sont situés à un autre moment qui n'est pas celui d'eschatologie notamment les discours des opposants dans le passé ou encore et je vais vous donner un exemple ici dans un présent de la révélation alors je prends un exemple on lit au verset 4-18 la rémission des péchés n'existe point pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'à ce que enfin la mort se présentant à l'un d'eux il dit je reviens maintenant je reviens à la foi il n'est tout elle n'existe pas pour ceux qui meurent étant infinelles pour cela nous avons préparé un châtiment cruel je voudrais juste qu'on insiste sur le moment où l'opposant à l'article de la mort dit ok je reviens je je me soumets et le texte il dit c'est trop tard mais il dit en arabe je reviens maintenant cette expression je reviens maintenant et bien vous la retrouve elle n'est pas dans un temps eschatologique non elle n'est pas pas si pardon elle est dans un temps eschatologique qui non elle n'est pas dans un temps c'est que je profais excusez-moi je reviens maintenant est utilisé aussi dans un autre verset au chapitre 46 verset 15 que je lis tout de suite et celui-là qui n'est pas eschatologique donc c'est eschatologique qui n'est pas celui-là et nous avons enjoint l'homme de la bonté envers ses pères et mère sa mère on a péniblement porté on a péniblement accouché et sa gestation et sauvrage dure 30 mois puis quand il atteint ses pleines forces on n'avait pas le texte de l'année et atteint 40 ans il dit et c'est le coup de la vérité soit de moralité soit de moralité saine je me repends ce mot-là je me repends on y vient dans une prière une prière qui n'est pas eschatologique qui est une prière dans le temps de la révélation je me repends à toi et je suis au nombre des souvenirs je me repends à toi c'est exactement l'expression que vous avez de ce temps eschatologique où il dit je me repends il y a d'autres exemples comme ça où on a si vous voulez l'utilisation de mêmes expressions d'opposants et de d'avés il y a une conjonction des temporalités ce que Moustapha de Moustapha de Moustapha de Moustapha décrivait de la manière suivante Moustapha ou tu l'intérêt que présentent ces dialogues résident dans les relations de complémentarité qu'ils entretiennent avec ceux du passé puisque les deux genres visent le même but dissuader l'opposant et l'amener à adopter une nouvelle attitude positive face au message de Dieu et ça c'est plus important on peut établir un parallélisme entre dialogue dans le passé et dialogue dans le présent qui montre que les secondes se construisent en procédant à l'anathorisation des données des premiers la grande originalité du texte coranique c'est de mettre en rapport la situation des damnés la situation des opposants aux prophètes et la situation des opposants du passé c'est à dire par exemple pharaon 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 comme les opposants du prophète donc on a un phénomène de temporalité unique où les damnés parlent comme les opposants ça a un effet rhétorique extrêmement intéressant et puissant à mon sens c'est que les auditeurs du coran sont mis le discours coranique sont dans une situation où ils sont les damnés dans un débat il y a une tension aussi entre présent de la révélation et puis eschatologie alors comment expliquer oula voilà j'ai besoin alors j'ai une minute une petite minute ok je pense que ces éléments de singularité coranique peuvent s'expliquer d'abord par la nature polémique du texte c'est à dire qu'on est face à un texte qui est dans un conflit perpitué et que de cette manière le texte coranique garde cette cette situation polémique deuxième point la nature d'exhortation par l'éthique du texte coranique on n'est pas dans un texte systématique on est dans un texte j'oserais dire de performance enfin je terminerai par répondre à cette question de l'origine l'origine de l'eschatologie coranique on peut j'oserais dire à travers ce travail là suggérer que c'est bien l'apocalyptique chrétienne qui est qui a une grande influence notamment l'apocalyptique j'oserais dire plutôt en tout cas par rapport aux éléments que je fais ici plutôt chrétien et chrétien et je termine très bien à la fin au niveau de l'originalité je viens de décrire l'originalité il est constitué par ces j'oserais dire ces ces formules ces échos entre une temporalité passée des discours rapportés passés présents et futurs il y aurait aussi des incidences théologiques à cette présentation mais je pourrais en discuter avec vous j'ai en fait presque terminé voilà bien merci Sous-titrage FR ?